Hello hello, comment va la meilleure des commis aujourd'hui ? J'espère que vous allez bien les amis, que vous avez la forme, c'est samedi donc normalement J'ose espérer que vous êtes tous et toutes de bonne humeur, surtout que là vous êtes sur une vidéo de moi-même Donc le but ici en fait vous le savez, c'est simple, on kiffe, on rigole un bon coup, on se fait plaisir, on expérimente surtout sur Poppy chapitre 2 Pour lui ça va pas vraiment être une expérience, mais vous m'en avez parlé très 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 souvent, regardez ici On me dit tout simplement qu'il y a des traces de Ugi Wugi dans le chapitre 2 Alors oui j'avais déjà entendu parler du fait que potentiellement Ugi serait vivant dans le chapitre 2 Mais nous ce qu'on va faire en fait aujourd'hui c'est qu'on va aller voir justement la preuve ultime et irréfutable Que Ugi Wugi est certainement vivant dans le chapitre 2 de Polluer Time Mais on va pas faire que ça, on va regarder encore pas mal de petits trucs assez sympas, assez secrets qu'on peut pas vraiment voir habituellement Donc j'espère que vous êtes prêts pour cette vidéo, si oui bah on perd pas de temps et on balance l'intro, let's go Regardez je me suis mis directement ici tout simplement parce que j'avais trop envie de voir les amis Où va notre chère petite Kissimissi ? Et on va pas se mentir, elle est vraiment un personnage trop mignon Le fait qu'elle nous aide et tout, quand je l'ai vu pour la première fois dans mon let's play J'étais trop refait, Kissi qui nous aide, c'est tout bonnement magnifique n'est-ce pas ? Mais du coup regardez on va attendre que notre chère petite demoiselle se ramène ici Alors Kissi, voilà, Kissi se ramène, regardez, hop, on va prendre la petite caméra Parce que moi je suis un hacker de l'extrême, bien évidemment vous le savez Un hacker mais un savant fou aussi Regardez la petite Kissimissi, et à Skip elle pleure, regardez Alors je sais pas si c'est un bug de texture, il y en a plein qui disent qu'elle pleure Regardez, relax à moi là, attention, attention Oh, 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 ok, 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 c'est bon Allez, activez la manette Ouvre nous la porte Kissi on va dessus On va dessus on va suivre Alors elle va où elle va traverser le mur Tu t'es pris dans Harry Potter Ah 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 attention Attention Kissi elle va où Elle va où Kissi Elle tourne à gauche ok ok Et elle disparaît Attends ce mur serait magique Ce mur serait peut-être comme dans Harry Potter Finalement tu traverses et tu te retrouves devant le Polar Express Non c'est juste on fuit dans les ténèbres Et on la reverra absolument plus jamais C'est triste quand même d'ailleurs j'aimerais bien revoir Kissi Missi En vrai je kifferais trop dans le chai plus de 3 On revoit Kissi Missi qu'elle puisse nous aider à nouveau et tout Parce qu'elle est vraiment trop cool Kissi Moi je l'aime bien en tout cas Et je peux te dire que lui il l'aime vraiment beaucoup Bah ouais Kissi Missi c'est l'amour de ma vie frérot Tu connais C'est vrai et bah on leur souhaite beaucoup de bonheur D'ailleurs regardez ici nous avons des petites boîtes de momies long legs C'est vrai que j'ai jamais pris la peine de vraiment regarder une petite boîte de momies long legs En vrai ici il est hein J'espère qu'un jour franchement ils vont sortir des jouets comme ça Genre avec les vraies boîtes et tout En vrai ça peut super bien rentre pour des objets de collection Je pense que ça peut vraiment être sympa Mais ouais petite boîte Pourquoi elle est vide celle-là ? Ah bah elle est là en fait What ? What ? Attends on aura découvert un truc mystérieux là ? Attends attends Là il y a une momie sans tête Vous avez vu ici ? Ah là les yeux fermés ok putain Je pensais qu'elle était en mode dark et tout Genre je commençais à stresser là J'ai paniqué frérot J'étais pas bien J'avais des gouttes de sueur qui coulaient sur mon front J'aurais même pu faire du surf sur mon front tellement je transpirais Bon bah écoutez c'est parfait hein J'ai vu ce que je voulais voir Alors c'est vraiment pratique hein Le hack franchement c'est vraiment super pratique Parce que regardez ici on a Barry tu vois On a Barry Potter le frérot ici C'est un jouet assez particulier mine de rien C'est un jouet qui transporte d'autres jouets Voilà tout simplement Et dedans on a pas mal de trucs On a Brawn On a 4 billes On a Candy Cat aussi Voilà c'est déjà pas mal Non il y a un Boogie Bot aussi ici Est-ce que vous pensez les amis Que si en gros Parce que je découvre à chaque fois De plus en plus de choses avec ce hack C'est incroyable Est-ce que vous pensez que si Par exemple Euh attends je devais aller par Ouais Si je vais par là Que je descends comme ça Que je traverse ici Et que je me mets Bam Comme ça Bam Est-ce que vous pensez que le jeu Prend en compte le fait Que j'ai potentiellement détruit les barrières ici Qu'est-ce qu'on va voir les amis On va sauter dans le trou Et on va voir ce qu'il se passe à ce moment là Ah merde Je crois que j'ai fait Ah oui j'ai fait le con Oh merde Très bien Maintenant on va voir du coup Est-ce qu'ils vont me faire spawn Est-ce qu'ils vont me faire spawn Après Barry Potter Ou est-ce qu'ils vont me faire revenir Avant qu'ils s'immiscient On va voir la réponse tout de suite Alors attention Suspense Ah non il me faudra pas être ici Bon bah je vais faire alors Toutes les étapes de Barry Parce que On doit voir les amis Si ça se passe après En fait Voilà Ça se passe pas maintenant Attendez j'ai envie de tester un truc Attendez attendez Est-ce que je peux Non ça marche pas Ok j'ai dit Est-ce que je peux activer le levier moi-même Mais non ça marche pas Je vais faire un truc Ah bah oui je vais Ok On va en gros Essayer de voir où est-ce que Barry il tombe Là on est vraiment là On fait une vidéo On découvre plein de trucs super stylés Hop Donc attention Attention On pousse Barry Hop Et on va pouvoir vraiment observer Ce que fait Barry Mais surtout où va Barry Alors Barry il tombe Et il tombe dans le vide infini Ok bah mon petit Barry Je suis désolé mon pote J'aurais aimé pouvoir te sauver la vie Malheureusement ce n'est pas possible Donc où va Barry Bah on sait pas trop J'ai envie de dire Barry fait sa vie Ouais j'ai fait exprès de dire ça pour la rime Bien évidemment Bah tu me connais frérot Eh on apprend pas un vieux loustique A faire des loustiqueries Alors je vous avoue en fait Que Mais non mais c'est pas possible Mais pas encore Mais les gars c'est pas possible On va pas me faire buger H24 A chaque fois J'ai fait ce qu'il fallait maintenant Oh les gars tranquille Stop Je dois me remettre d'ici c'est ça C'est sûrement ça Ok alors je dois me remettre sûrement d'ici Voilà Barry est tombé C'était tellement notre meilleur pote Et là du coup Je peux sauter Ah voilà Tu vois comment le jeu Il faut être plus malin que lui Parce que le jeu est malin justement Mais nous on est encore plus malin D'ailleurs regardez J'avais découvert cette pièce là C'est en fait C'est un endroit Où on stocke tout plein de grab pack C'est d'ailleurs pour ça Qu'il est écrit Grab pack storage Ça veut dire pièce de grab pack Ouais c'est logique De trouver des grab pack dedans du coup Ça me paraît évident Et nous arrivons A l'endroit What ? Bon quand ça fait ça ? What ? Mais on va se calmer Pourquoi j'avais une hémorragie là ? Je sais pas trop pourquoi J'ai pas trop compris Mais du coup Attends qu'est-ce qui se passe ? Ah oui oui c'est vrai Du coup il faut aller là Genre il faut que je fasse ce truc de la statue et tout Mais ça on va passer ça Parce que honnêtement C'est un peu relou Hein n'est-ce pas ? Parce que là où on peut avoir la preuve d'Ugi C'est pas maintenant en fait C'est après tu vois Nous y sommes Au fameux Enfin c'est pas encore là Mais c'est ici les amis Que nous allons pouvoir Je vais juste voir si on peut déjà Ah ok c'est bon La pièce est déjà formée et tout Et en fait c'est ici Tout simplement Qu'on peut normalement voir la trace De Ugi Alors attendez Pour moi on pourra vraiment bien voir ça Bon en même temps je prends la statue de Barry Voilà tant qu'à faire Écoutez Pourquoi pas j'ai envie de dire Attendez faut juste que je trouve le mur À moins que ce soit pas ici Ça lui ressemble beaucoup Mais je pense vraiment que c'est ici Faut juste que je trouve Ne vous inquiétez pas avec le hack Il n'y a aucune raison que je ne mette pas la main Non là il y a de la merde C'est pas du sang Là on dit clairement que quelqu'un s'est fait plaisir Et a chier partout Non c'est pas ça qu'on doit voir Ah c'est là voilà les amis Voilà c'est là Regardez ici On retrouve du sang et des poils Qui appartiennent à Ugi Wugi Et quand on remonte On voit bien ici On a encore On a un petit peu de poils Avec cette fois-ci du sang dessus Il y en a encore ici Et en fait c'est simple Vous savez à la fin du jeu Il y a Ugi Wugi Vous le savez quand on le tue Il tombe par terre Et en fait la théorie voudrait tout simplement Que ici là plus ou moins où on est Bon là malheureusement Il n'y a pas de texture Mais en gros La théorie voudrait que du coup Ugi Wugi S'aurait tombé ici Bam 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 Et a laissé du coup ici Du sang et des poils en fait Et donc la théorie voudrait Si on continue la théorie Que je dise pas de conneries En fait il est tombé genre ici Voilà voilà c'est ça C'est ça Regardez il est tombé jusqu'ici Bam Il s'est cogné là Donc quand on le tue Il tombe tout en bas ici Regardez ici on retrouve encore des poils Et en fait Il serait peut-être potentiellement Après être tombé Il serait potentiellement venu ici Et il aurait été jusque là-bas Bon forcément ici ça mène nulle part Parce que c'est pas Voilà il n'y a pas de texture Mais à mon avis Ce serait échappé par là Donc je pense qu'il est fort possible Que Ugi Wugi soit vivant Mais surtout Qu'on puisse revoir un jour Ugi Wugi À ce moment là ce serait dans le chapitre 3 Il faudrait attendre le chapitre 3 Avant que Ugi revienne Donc d'après vous Est-ce que vous pensez que Ugi Wugi est mort Ou est-ce que vous pensez que Ugi Wugi Est toujours en vie Et qu'on finira bien par le recroiser un jour Dans le chapitre 3 Ou peut-être 4 Si il y a un chapitre 4 Bref dites-moi si vous pensez Qu'il est vivant Ou s'il est mort Moi honnêtement Je pense vraiment sincèrement Qu'il est vivant Donc voilà les amis En vrai c'est une bonne petite vidéo On a encore vu des trucs super cool On a vu Wale qui s'aime ici Quand elle partait On a vu également Wale et Barry Bon Barry on n'a pas vu grand chose quand même Dire qu'il est très rapide le frérot Lui il a disparu vraiment instantanément Genre hop il est tombé Bam terminé Plus de Barry Et on a du coup réussi aussi également A voir les fameux poils De très près de Ugi Et son sang Qui pourraient nous laisser croire Que Ugi Wugi Seraient toujours en vie Donc j'espère les amis Que cette petite vidéo vous aura plu Si c'est le cas Bah n'hésitez pas Déjà à me le dire dans les coms Ça fait plaisir Le petit like aussi Ça vous prend 2 secondes Si vous y pensez C'est parfait Abonnez-vous à la chaîne Pour tous ceux qui me découvrent Seulement maintenant Si vous avez apprécié les vidéos Bah abonne-toi Ça coûte rien Active la cloche aussi au passage Et comme ça On pourra continuer de kiffer Tous ensemble Si vous avez des idées D'expérience tout ça C'était pas non plus Partagez-les Allez ça me partez-vous bien Ciao ciao